Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une chose très très importante, l'utilisation des neurosciences dans la pratique sportive. Je m'appelle Claire Stride, je suis consultante en neurosciences, en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle, avec tout un champ d'expertise sur les publics atypiques et hypersensibles. Avant de vous en dire plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications et à regarder dans le descriptif, il y a un petit cadeau qui vous attend là en bas. Alors, pourquoi allier les neurosciences et le sport ? Parce que, j'allais dire, ça paraît évident. On a tous entendu parler de la notion de préparateur mental. Alors vous le savez, tous les sportifs, professionnels, semi-pro, ont un préparateur mental. Ce préparateur mental est là pour vous aider à garder un focus, savoir comment c'est ses objectifs et puis aller chercher la ressource à l'intérieur de nous. Ça, j'allais dire, c'est la super bonne base du préparateur mental. Avec les neurosciences, on peut aller beaucoup plus loin. J'ai la chance d'accompagner des sportifs, sportifs de haut niveau, des équipes, notamment une équipe de volet féminin qui a fini vice-championne de France. Et ça, je suis hyper fière d'elle. J'accompagne aussi leur coach. Et j'accompagne de plus en plus de personnes, notamment sur plein de sports différents. J'ai été sollicitée sur le golf il n'y a pas longtemps. Et c'est fascinant comme les neurosciences peuvent apporter véritablement un outil pour réussir à atteindre ses objectifs. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la notion de mental, tout va être dans l'alignement entre la tête, le cœur et le corps. Et quand vous faites un sport, on est bien dans cet alignement des trois. Ce n'est pas que le mental qui va gérer la motivation, ce n'est pas que le corps qui va faire l'exercice physique. On est vraiment dans un équilibre par rapport à tout ceci. Donc une chose fondamentale, c'est de savoir ce que vous voulez. Ce que vous voulez au global, mais aussi ce que vous voulez à chaque séance d'entraînement, à chaque match que vous allez disputer, à chaque challenge que vous allez relever, que vous prépariez un marathon, une via ferrata, que vous fassiez plein de sports que vous pouvez faire, en fait, à chaque fois, on va raisonner par objectif et par palier. Visualisez votre objectif. Je vous invite à faire un vision board. Vous savez, c'est ce panneau sur lequel on colle les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Donc déjà, on va commencer par focaliser votre attention sur l'objectif final à atteindre. Si c'est une coupe, si c'est un challenge, vous le mettez et vous le mettez au mur chez vous et vous le regardez tous les jours. Et tous les jours, quand vous le voyez, vous souriez devant et vraiment, vous le vivez à l'intérieur de vous. Vous l'incarnez véritablement. Vous êtes là, vous le ressentez dans chacune de vos cellules et vous savez que c'est là que vous voulez aller. Et ensuite, pas à pas, entraînement, objectif, challenge, à chaque fois, vous allez avancer par rapport à tout ceci. Ce qui est hyper important, c'est de travailler sur votre capacité attentionnelle. Votre attention est ce qui va déterminer votre performance. Plus vous êtes attentif à ce que vous faites, plus votre objectif est précis, plus vous pourrez vous en rapprocher. Donc, je vous invite vraiment à être attentif à ce que vous voulez, à définir votre objectif très précis. Et si, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, en golf et que vous voulez mieux travailler telle posture, telle position pour tel trou, que vous voulez juste mieux vous entraîner au putting, par exemple, et bien, c'est OK. Le tout, c'est vraiment de décider ce que vous voulez vivre. Pourquoi ? Parce que quand vous l'avez décidé, ça commence déjà à travailler dans votre cerveau. Quand vous allez aller sur le terrain pour aller vous entraîner, vous allez refaire ce que vous avez déjà fait dans votre tête. Parce que quand vous y pensez, ça commence déjà à s'ancrer. Je vous invite à visualiser ce que vous voulez faire, quitte à être chez vous, les yeux fermés, et pour n'importe quel sport, en fait, à prendre les postures et à imaginer votre corps en mouvement en train de faire les choses. Et plus vous allez répéter ça, plus vous allez pouvoir avancer. Ça marche pour les coureurs automobiles, ça marche pour n'importe quel type de sport. Vous visualisez ce que vous avez à faire. Et ensuite, vous le faites. Votre corps va apprendre grâce à la répétition. Plus vous le vivez dans votre tête, plus vous vous entraînez, et plus sur le terrain, ce sera facile. Donc je vous invite fortement à allier Neurosciences et Sports pour atteindre tous vos objectifs et vous dépasser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter directement par mail parce que je vous garantis qu'on fait des choses incroyables en visualisant, en reprogrammant son cerveau, en étant sur une capacité intentionnelle de plus en plus développée et en prenant un énorme plaisir à allier la tête, le cœur et le corps pour pouvoir se dépasser. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501